Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo du lundi aujourd'hui et bien j'avais envie de te proposer de réaliser un espèce de petit bouquet ou du moins une composition florale ou botanique complètement lâche avec un lâcher prise total ou presque alors pour faire ça on va avoir besoin d'un matériel assez limité en fait j'ai quelques j'ai tous mes outils d'écriture blanc en fait j'ai des pastels néocolore j'en ai des aquarellables et des non aquarellables n'importe quel pastel gras ou pastel à lui peut fonctionner pour ce type de projet sans aucun problème et j'ai ce papier qui est un espèce de papier craft en fait c'est un papier d'emballage qui sait qu'on reçoit avec les les commandes qu'on peut faire en ligne et souvent ils nous mettent un gros craft un peu épais froissé comme ça à l'intérieur et bien moi j'aime bien découper des rectangles ou des carrés je les passe au fer à repasser et ça me fait un chouette support pour travailler si tu n'en as pas ça fonctionnera très bien également avec du papier blanc classique papier à dessin même du papier machine pourquoi pas ça fonctionnera également très bien par contre je te conseillerais plutôt de prendre des outils pour écrire noir parce que ça contre ça contrastera mieux avec avec ton papier voilà alors pour réaliser ces ces bouquets ou ces compositions florales totalement libres on va se mettre quelques contraintes on va considérer qu'on ne peut pas lever la pointe du stylo donc c'est à dire qu'on va poser la pointe et puis on ne la lèvera plus et on va rajouter une petite contrainte supplémentaire on va faire ça avec notre main non dominante le but ici en fait c'est vraiment d'entrer dans un lâcher prise totale et de de oui voilà de vraiment ne pas s'inquiéter en fait du résultat final ne pas se mettre dans jeu ou bien de de d'obligation en fait de réussir ou de faire quelque chose de beau là ce qu'on cherche vraiment c'est de juste s'amuser avec le papier et nos outils donc pour faire ça et bien je vais prendre un stylo je vérifie qu'il fonctionne bien avant de commencer et comme j'ai un fond un peu texturé comme en bio est un peu texturé je vais prendre une petite plaque de carton sans se faire tomber autour de moi ce sera mieux pour poser mon papier dessus comme ça je vais avoir un fond bien plat et le trait de mon feutre en fait pourra être très 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 constant et très fluide alors je vais regarder quel est le feutre voilà qui conviendra mieux je pense que celui-ci est pas mal prendre quelque chose d'assez épais pour avoir un résultat optimal je pourrais prendre celui-ci mais je pense que de ma main gauche il va être un peu plus pénible à utiliser donc je ne vais pas me rajouter des soucis supplémentaires qu'est ce que j'ai d'autre et ça c'est beaucoup trop gros donc on va rester sur celui-ci qui est donc un jelly roll de chez sakura et qui possède ça fait partie des meilleurs stylos à entre blanche que j'ai pu utiliser et j'en ai tout un stock j'en ai essayé plein de plein de marques différentes et je trouve que selon les supports ça fonctionne plus ou moins bien et c'est plus ou moins frustrant parce qu'on n'arrive pas forcément à voir un joli trait en fait alors qu'en fait avec ce joli roll ça marche bien et là on va on va y aller et comme je vous disais main gauche tout ce qu'on veut c'est vraiment rentrer dans une espèce de lâcher prise c'est quand même vraiment le mot le plus adapté c'est vraiment on sait en fait qu'on pourra pas faire quelque chose de bien fait et c'est ça qui est génial dans l'histoire ça va nous aider à relativiser sur ce que doit être une production entre guillemets correcte quand on crée on se donne souvent une obligation de résultats en fait on se donne souvent un but en disant même inconsciemment il faut que ce soit beau faut que ce soit bien fait je vais faire telle chose et la réussir de telle façon alors qu'en réalité parfois juste accueillir ce qui vient et bien c'est tout à fait suffisant et parfois même on a des surprises tout à fait agréable en se rendant compte que vraiment le lâcher prise c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à obtenir un résultat qu'on n'escomptait pas mais qui est vraiment très intéressant alors si ça peut vous aider vous pouvez bien entendu prendre un modèle un bouquet existant ou quelque chose qui vous inspire d'un point de vue botanique moi personnellement je préfère pas parce que je suis toujours très frustré parce que j'arrive pas à reproduire les choses que je vois c'est comme si je comprenais pas en fait comment les choses sont composées donc c'est toujours très exaspérant d'essayer de travailler depuis modèle depuis un modèle parce que en fait je n'arrive pas à comprendre comment les choses s'articulent entre elles en fait quand je regarde quelque chose donc j'évite absolument de travailler depuis modèle ça m'évite bien des frustrations sauf dans certaines circonstances bien particulières où j'ai vraiment besoin d'un petit guide entre guillemets mais c'est vraiment oups j'ai lâché c'est vraiment pas quelque chose de constant chez moi voilà donc là on va commencer à avoir quelque chose de rempli j'ai juste envie de rajouter un petit peu de choses ici en bas parce que je trouve ça très très nu voilà et on va dire que là on est bien j'ai ma petite composition végétale qui est somme toute pas moche en fait malgré le fait que je les fait de la main gauche et sans lâcher mon crayon et maintenant je vais venir poser quelques petites tâches de couleurs par ci par là je vais pas colorier la composition je vais vraiment juste venir poser quelques petites tâches de couleurs qui vont déborder sans aucun doute de mon dessin et ce sera très bien d'abord je vais laisser bien sécher ça parce que ici j'ai une zone qui est un peu humide et pour remplir en fait pour venir colorier notre notre composition mais on va aussi utiliser la main gauche parce que autant continuer dans le lâcher prise le plus total et poursuivre ce qu'on a commencé c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus amusant de cette façon là j'ouvrir les deux comme ça je vais pouvoir bien choisir voilà et vous voyez là vraiment très lâchement c'est comme si on reprenait un peu contact avec notre enfant intérieur en fait on a dans la mesure où on se donne aucune obligation de résultat et bien on se permet beaucoup plus de choses on n'est pas dans le jugement on est juste dans l'amusement dans la curiosité de faire des choses et c'est absolument génial de réussir à travailler de cette façon là ça nous permet vraiment de mettre en pause un peu le critique intérieur là qui arrête pas de nous dire c'est bien c'est pas bien qui nous pourrit quand même pas mal de fois et bien là en fait il se tait parce que vraiment il peut dire qu'on est on est un tel degré de non perfectionnisme qui n'a même pas le droit de s'exprimer il est juste complètement complètement inhibé et c'est ça qu'on cherche c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de retrouver dans d'autres créations parce que c'est vraiment précieux en fait d'arriver à se mettre dans un dans un état qui permet vraiment enfin qui oblige en quelque sorte le critique à aller voir ailleurs si on y est et je pense que je vais relativement rester là juste rajouter je pense une touche de bleu ailleurs ce que j'aime bien qui est au moins à deux endroits qu'une couleur soit soit présente au moins à deux endroits dans une composition je trouve ça toujours je trouve que ça apporte de la cohérence en fait mais ça c'est vraiment une question de goût et de point de vue personnel ok voilà et je pense que je vais en rester là parce que ça me paraît tout à fait bien comme c'est là l'idée c'était vraiment juste voilà de faire ce petit exercice de lâcher prise d'utiliser la main gauche et de vraiment laisser aller toute notion de perfectionnisme se faire voir ailleurs pendant qu'on était simplement en train de jouer avec les outils dont on avait qu'on avait à notre disposition ok donc j'espère que ça t'a plu j'espère que ça va te donner envie d'essayer et te donner envie de lâcher prise et de jouer beaucoup plus librement avec avec les outils dont tu disposes et surtout ben voilà n'hésite pas à nous montrer ce que tu as fait parce qu'on est toujours bien curieux de voir ce que les autres ce que les autres font et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne youtube si tu veux avoir toutes ces enfin si tu veux avoir chaque semaine cette petite dose d'inspiration pour commencer la semaine de manière tout à fait créative allez à la semaine prochaine non